Comment on peut stocker un nombre dans la calculette ? Voyons ici comment on peut stocker soi-même un nombre dans la calculette. Voyons cela à partir de cet exemple-là. Pour envoyer une fusée dans l'univers, on a besoin d'une énergie qui est égale à cette fraction-là. C'est la constante de gravitation grangée fois la masse de la fusée fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre. On peut démontrer cette formule-là à partir de la loi de gravitation universelle de Sir Isaac Newton. Et comment ? Je l'explique dans le tutoriel Énergie comme intégrale numéroté par F6013. La constante G, pas besoin de la stocker dans la calculette, elle est déjà dedans. Allons voir où. Elle est cachée sous l'instruction CONST, écrite en jaune. Donc je clique sur SHIFT, SHIFT pour jaune. Clique et maintenant clique sur SET pour CONST. C'est une constante universelle, donc on clique ici sur 1 pour cette catégorie-là. Je clique sur 1, clique et nous voyons ici le grand G muni du chiffre 7. Donc je clique sur 7, clique, dans le display nous voyons le G et maintenant on clique sur ENTER, clique. Et voilà la valeur numérique de cette constante de gravitation universelle. Effaçons l'écran. La masse de la Terre n'est pas stockée dans cette calculette, donc il faudrait la mettre dedans nous-mêmes. Voici comment on fait. D'abord, on introduit ce nombre, donc 5,97 fois 10 exposants, nous avons cette touche-là, clique. Et derrière le 10, on met simplement le 24, 24. Ce n'est pas bien écrit en écriture scientifique, le 24 devrait être un exposant. En cliquant sur ENTER, nous avons bien l'écriture scientifique. Maintenant, on aimerait bien de stocker ce nombre-là, par exemple, sous A. Donc, nous allons d'abord sur la touche stocker. En fait, c'est STORE en anglais. Je clique sur STOCK. Et maintenant, il suffit de cliquer sur cette touche-là pour la lettre A. Je clique, clique. Et alors, cette réponse, elle est stockée sous la lettre A. Pour appeler cette valeur-là, je vais encore une fois effacer le display. Pour appeler la masse de la Terre stockée sous la lettre A. A en rose. Donc, je clique sur alpha pour rose. Clique. Et maintenant, je clique sur cette touche-là pour avoir la lettre A. Clique. Là, voilà, cette lettre A. Et que vaut cette lettre A ? Quelle est la valeur numérique de cette grandeur ? Il suffit maintenant de cliquer sur ENTER. Clique. Et voilà la grandeur que nous avions entrée. Faisons encore une fois la même chose pour le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre, c'est 6371 kilomètres. Mais attention, dans cette calculette, toutes les données sont stockées avec les unités internationales. Donc, pour la longueur, c'est des mètres. Par conséquent, il faut exprimer ce nombre de kilomètres en mètres. Voilà, c'est fait. Maintenant, je clique sur ENTER. Voilà le nombre introduit dans la calculette. On va maintenant le stocker sous la lettre B. Donc, je clique sur STOCK. Clique. Maintenant, je clique sur cette touche-là pour B. Clique. Et voilà, cette réponse est stockée sous la lettre B. Encore une fois, pour appeler ce B, le B est en rose. Donc, je clique sur ALPHA pour rose. Clique. Et maintenant, je clique sur cette touche-là pour avoir la lettre B dans le display. Et pour avoir la valeur numérique de ce B, il suffit de cliquer sur ENTER, ce que je viens de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada